et bonjour youtube bonjour à tous et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une compo qui cartonne actuellement c'est la meilleure compo du jeu à l'heure actuelle et les gens vont me dire oui non mais dorsque c'est un scandale de montrer cette compo elle est beaucoup trop forte c'est vrai qu'elle est quand même vraiment très forte et accessoirement elle se joue avec elle se joue avec une augmente particulière en fait elle va se jouer avec la légende maitrui cette compo je parle de la compo demacia la compo maitrui qui va vous donner en première augmente en gros l'augmente d'attaque speed qui fait que vous allez gagner de l'attaque speed pendant toute la partie donc il faut prendre cette première augmente là qui est vraiment très forte et les autres augments de maitrui permettent d'avoir de la réduction de dégâts et des dégâts en plus et la troisième permet d'avoir également de l'attaque speed et du gain de mana en plus donc en fait ça se joue vraiment avec la légende maitrui et avec évidemment un paquet de demacia vous allez dire qu'il ya plusieurs caries dans la compo et que le stuff est quand même assez important parce que il va y avoir deux items spécifiques à donner à plusieurs personnages on leur donne que deux items parce que je rappelle qu'on va jouer un maximum de dégâts l'autre augmente légende qui peut permettre de jouer la compo c'est hurf parce que hurf il permet d'avoir la spat de demacia et évidemment la spat de demacia permet de jouer cette demacia et elle est vraiment très 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 forte dans la compo alors en début de partie on va pas s'embêter si on a ça c'est vraiment très bien si on a ça en début de partie c'est vraiment excellent donc on a poppy maokai galio plus qu'elle évidemment la bonne nouvelle c'est que si vous prenez la légende maitrui vous piquez directement l'augment de maitrui et vous déjà vous avez déjà ce que vous voulez jouer donc là c'est même pas si important de ça d'avoir des demacia en début de partie voilà j'ai essayé de mettre un truc avec un petit peu de bord je dirais que si vous pouvez avoir par exemple en début de partie ça avec une cassio qui porte par exemple spell crit et blue buff par exemple au hasard mais ça peut être mine de rien assez intéressant parce que ça peut permettre de donner du stuff plus tard à luxe en fait et cassio avec galio elle va récupérer invoqueurs donc je trouve je trouve même qu'un early cassio 2 c'est presque le must pour jouer cette compo parce qu'en vrai on va on va comme souvent aller roll au level 7 et au level 7 on va se stab donc c'est quand même vraiment très intéressant alors pour pouvoir jouer 5 demacia ce qui est ce qu'on va aller chercher si nous n'avons pas de de spade demacia il manque pour l'instant garen et sona donc évidemment si vous récupérez au level 6 dans l'idéal de l'idéal au level 6 vous jouez pas cassio évidemment et vous avez donc sona et timo plus garen donc en gros timo il va être très bien parce qu'il permet de rentrer multicaster et il permet également de rentrer avec jarvan plus tard donc la synergie stratégiste donc ce qui est vraiment très intéressant également pour la compo parce que on va vraiment et vraiment en bénéficier là le à ce moment là si on a timo en début de partie c'est pareil le stuff de luxe peut aller sur timo alors ça peut être ce que c'est pas mal en vrai ça peut être aussi spécrit archange pistol armes le spécrit de manière générale il est très sympathique sur notre petite luxe on rappelle qu'elle aura quoi qu'il arrive un item radiant sur luxe et garen on va va lui donner titan bt il a été beaucoup up garen il est très fort on veut pas forcément le passer level 3 mais c'est vraiment un excellent personnage si vous pouvez le passer 3 dans la game ça sera vraiment très fort mais voilà le fait d'avoir titan bt plus un item radiant ça va vraiment être très 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 bien quand on va vouloir stable level 7 si j'ai pas de spat demacia on va pouvoir faire quelque chose comme ça on va rentrer la luxe évidemment on va vouloir rentrer le jarvan pour pouvoir avoir 5 demacia et idéalement derrière vous voulez rentrer un asus si vous rentrez un asus là là vous êtes les rois du pétrole c'est tellement bien si vous avez ça on peut mettre voilà évidemment on peut être un peu de stuff tanks sur un asus ou jarvan alors en attendant d'avoir un asus vous pouvez aussi avoir si vous avez garen très tôt vous pouvez vous pouvez assez rapidement en fait dans la compo avoir garen plus warwick ce qui va vous permettre de rentrer très très tôt colosse dans la partie et finalement bien la synergie colosse c'est assez agréable c'est pas du tout une mauvaise synergie dans la compo et ça permet vraiment à votre garen d'être plus tanky donc là on récupère très tôt cette cas de figure vous roulez au 7 vous vous rendez compte qu'il y a quand même pas mal de 4 cost en fait il y a 3 4 cost important dans la compo mais je dirais au 7 dans tous les cas il faut y aller pour trouver au moins garen 2 parce que garen va vous permettre en début de partie quand même de gagner pas mal de points de vie ça ça reste quelque chose de très intéressant vraiment d'avoir le garen alors une fois qu'on est dans ce slot là bon il ya des gens qui restent au 7 et qui roule garen 3 moi je recommande vraiment d'aller 8 et au level 8 vous avez un peu de choix en fonction vous pouvez rentrer un rise qui marche pas mal vous pouvez également rentrer une harry parce que la dépasser on n'en a plus un là vous voyez bien donc si on n'a pas la spat ça va être très on peut entrer un emmerdinger aussi pourquoi pas voilà en gros en gros vous rentrez une légendaire d'appoint la compo c'est ça et derrière vous n'hésitez pas vous rentrez une légendaire supplémentaire ce qui va être soit harry donc soit rise soit emmerdinger jacques c'est les trois qui sont vraiment bien parce que elles vont entrer soit les synergies soit emmerdinger il est très 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 utilitaire donc c'est quand même vraiment très intéressant maintenant imaginons que nous ayons le même setup mais reprenons plutôt comme si on était level 5 et pour pas perdre tout le monde le 6 pardon on est au level 6 genre d'autre kyle par conséquent toujours d'autres poppy bien évidemment et on est en 5 demacia sauf que mais j'ai récupéré j'ai eu de la chance j'ai récupéré une spat demacia quelqu'un intéressant que j'ai mis en début de partie enfin voilà ou au premier carreau peu importe spat demacia que j'ai mis sur warwick parce que du coup j'ai mis kyle sur le côté pour l'instant évidemment warwick c'est très intéressant parce que il a colos comme je le disais tout à l'heure donc ça se met très bien d'ailleurs la spat demacia je rappelle ce craft avec une spatule et un à ce moment là je vais plutôt avoir tendance à changer mon fusil d'épaule par exemple si je trouve une luxe si je trouve là on va peut-être enlever le warwick par exemple du coup parce que là si je trouve une luxe et que je trouve ou alors non on va plutôt garder le warwick en gros oui non on garde plutôt le warwick je vais dire si on trouve le nasus en fait on peut l'enlever mais bref peu importe donc on va trouver admettons qu'on trouve un jarvan ce qui permet pourquoi pas d'enlever on n'enlève pas poppy du coup non ça me permet donc de attendre je remet la spat demacia hop ça permet d'enlever timo du coup plutôt si je la retrouve je me suis embrouillé les parties tout seul désolé tac donc je recommence donc on a trouvé ça et donc on peut enlever timo pour l'instant pour le remettre au level 8 et on peut entrer jarvan et là vous êtes en 7 demacia et je disais on peut enlever warwick parce que effectivement si vous avez la jus et bah c'est extrêmement fort de pouvoir rentrer le nasus comme ça donc là évidemment on remet le stuff voilà sur sur luxe un peu importe ce qu'elle avait comme stuff quand même essayer de mettre des trucs corrects moi j'ai mis l'arcange aussi dessus parce qu'elle n'a pas beaucoup d'ap dans la compo finalement donc c'est pas trop mal et là au level 8 on pourrait soit alors timo rentre bien voilà de manière générale parce qu'il rentre deux synergies entre le multicaster mais cette de la partie si vous n'avez pas encore timo sur le board vous pouvez carrément entrer un rise en fonction de quel rise c'est ça peut être quand même vraiment très très bien on peut aussi rentrer pourquoi pas harry voilà le timo rentre bien mais je pense qu'il n'est pas obligatoire à toutes les games ça dépend pas mal de comment se passe la game en tout cas une chose est sûre dans la mesure où vous jouez avec avec une spat de demacia il aura tendance à moins rentrer mais il peut quand même très bien porter le stuff de luxe en début de partie donc voilà ça reste un très bon perso pour remplir la compo et en vrai vraisemblablement il va faire le taf pour le coup je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo alors on peut rentrer c'est un cas santé à la place du rise et éventuellement aussi parce que j'y pense pas de temps voilà si vous avez un cas santé car il va passer deux ça fait bastion en plus donc c'est pas vilain mais c'est pas extraordinaire dans le cas santé dans la compo c'est tout cas c'est pas obligatoire voilà pour cette compo qui marche très bien et qui on peut le dire terrorise le ladder pensez bien en tout cas si vous avez cette demacia a bien gardé quatre slots libres d'items pour vos perso demacia pour que les items qui sont les meilleurs de votre team récupère l'item radiant qui va beaucoup beaucoup au carry c'était talk merci tout le monde ciao bye